J'ai envie de me dégourdir un petit peu les gambettes. Donc une fois n'est pas coutune, je ne vais pas parler d'un concert cette semaine, mais d'une soirée. Ah bon ? Comment ça se fait ? Eh ben voilà, parce que je suis une sacrée rebelle. Mais bon, ça c'est sûrement depuis que j'ai rencontré cette bande de noctambules complètement délurée que je me permets quelques petites folies. Donc on va changer le nom de ta chronique, c'est plus Lornay Live ? Voilà, c'est Lornay Soirée Party, you know ? Lornay Night. Voilà, donc le Blanchot. Le Blanchot donc ? Exactement, un crew qui n'a de blanc que le nom, parce que c'est une équipe remplie de personnages hauts en couleurs. Donc par contre, pour vous décrire le phénomène Blanchot, ça risque d'être un petit peu coton, parce que, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas tout compris tout de suite. Ils sont graphistes, vidéastes, animateurs radio, producteurs, journalistes, bref, il y en a pour tous les goûts. Et il y a aussi une chose qui les réunit, par contre, c'est bien le hip-hop. Bon, il y a la tease aussi, les meufs, leur capacité à raconter une connerie la seconde, mais bon, là, on s'égare. Bref, revenons à nos Blanchot, leur concept est simple, investir un lieu, y caler du bon son, s'amuser, mais avant tout, et là je cite, égayer le célibat d'un maximum de femmes. Gros programme. Bon, sinon, un petit peu plus sérieusement, pour faire simple, ce qu'ils veulent, c'est mettre au devant de la scène des gens qui sont derrière les platines, et ça, c'est tout à leur honneur. Donc, pour ceux-là, ils sont nombreux et pas moins talentueux. On peut donc retrouver Mooks, Aosiz, Tone, Etienne Etienne, Flag Jones, Leham, Naughty Jade, donc ancien membre du Supreme MTM, mais aussi Will Axe, donc l'humoriste et connu, entre autres, pour ses définitions, comme Carrie James versus Jean Lefebvre. C'est là où il fallait rigoler, en fait, sinon ça tombe à l'eau. Si vous pouvez rire de temps en temps, ça pourrait être cool. Il fera donc un concert vendredi soir, un show musical parodique. Donc, niveau son, du coup, avec autant de DJ, vous imaginez bien qu'il y en aura pour tout le monde, de la trappe, du Dirty South, des classiques 90s, et des nouveautés bien lourdes des bas-fonds de Brooklyn. Bref, si vous voulez jouer et vous taper des barres en les écoutant raconter leur life à coup de punchline du futur, le tout sur du bon son, eh bien, ça se passe au Café de la Presse à Bastille. C'est à partir de 23h jusqu'à 6h du matin et c'est gratuit. La magie Blanchot de Noël. C'est parfait d'ailleurs, vendredi, après on enchaîne avec le panpiper.